Bonsoir, ici Julie Snyder. Bienvenue à l'Enfer, c'est nous autres. Nous sommes à la prison de Bordeaux et comme les prisonniers ne peuvent pas aller au spectacle, c'est le spectacle qui vient à eux. Les gars vont recevoir en performance Julie Masse et ce midi, ils m'ont reçu dans le cadre de leur émission de radio, Les Souverains Anonymes, diffusés sur les ondes de plusieurs radios communautaires. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vois là? C'est elle en personne? La flamme de l'enfer? Julie la baveuse? Julie la moqueuse? Julie, jolie et merveilleuse? Julie Schneider, bienvenue au monde flamboyant et chaleureux des Souverains Anonymes. Merci beaucoup! C'était de la définition, ça! Il paraît dans une autre vie que Robert Bourassa était un poète romantique raté. Que Jacques Parizeau était un chanteur d'opéra raté. Et que moi, dans une prochaine vie, je deviendrai ministre de la justice. Raté ou réussi? Réussi! Et toi Julie, qu'est-ce que tu aurais pu être de moins baveux dans une autre vie? En tout cas, pas toi, parce que toi, t'es baveux! Mais qu'est-ce que tu ferais si t'étais ministre de la justice? Bah, je suis mon de mes frères avec toi, là. Il n'y aurait pas grand changement que je ferais, parce que la justice, il faut qu'elle s'aille faire, tu sais. Puis, je dis ça de même, parce que j'aimerais ça, faire ça, tu sais, ça serait un de mes rêves de pouvoir mener la justice à bien, tu sais, en bons termes, tout ça. Malgré qu'ils la font bien, leur job pareil, là, mais j'aimerais ça être à leur place. Trouvez-vous qu'il y a trop de violence à la télévision? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Les hommes d'action, c'est on, J.C. Lauzon, 9 à 1, 24, 24, samedi de l'heure. Toi, t'écoutes 9 à 1? Ouais, ben, t'appelles-moi 9 à 1 est bien apprécié par les gars, parce qu'on va voir les nouveaux qui vont arriver bientôt. Puis, pourquoi vous vous appelez les souverains anonymes? Quand on vient ici, là, on oublie les meules au bord. On se considère comme des gens normales, comme vous autres dehors. On oublie la prison, le mot détenu. Julie Schneider. Au nom de tous mes camarades, je te déclare souveraine anonyme. Ouais! Sous-titrage Société Radio-Canada